Imaginez deux demoiselles, tout à fait comme il faut, des demoiselles de la belle époque, comme l'Angleterre en produit tant dans les années 1900 et comme elles en inondent le continent. Miss Annie Moberly et Miss Eleanor Jordan ont vécu, le 10 août 1901, une aventure dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle est peu commune. Leur aventure est sans doute la plus considérable de toutes les époques et il est dommage que la science répugne à des phénomènes exceptionnels car sinon elle en éclairerait considérablement sa lanterne, nous dit Jean Cocteau, qui commente cette étrange expérience. Si dans l'avenir, nous dit toujours Cocteau, si dans l'avenir les avions atteignent la vitesse de la lumière, il leur faudra traverser son mur et peut-être passeront-ils alors dans un règne dont une porte s'est ouverte par erreur le 10 août 1901 pour Miss Moberly et Miss Jordan. Alors, que s'est-il passé ce 10 août 1901 ? Quelle porte s'est ouverte par erreur ce jour-là pour ces deux sages enseignantes anglaises ? En deux mots, les deux visiteuses, à l'issue d'une journée de promenade, partant chaud, rageux, elles ont longtemps piétiné dans la poussière, elles étaient crevées entre nous, soit dit, mais elles ont dans les jardins de Trianon, entrevu des décors, croisé des personnages, tous disparus depuis au moins 120 ans. Résumons leur histoire. On est donc par ce très chaud d'après-midi d'été, Miss Moberly et Miss Jordan sont en train de visiter Versailles, puis Trianon, c'est la suite logique, et dans les jardins du petit Trianon, elles sont donc tout à fait en bout de course ou de promenade, elles vont faire de curieuses rencontres. D'abord, elles ressentent une sorte de sentiment de malaise, elles ont l'impression de pénétrer dans une atmosphère qui leur paraît à elles deux assez irréelle. Alors, notez bien que sur le moment, elles ne s'en parlent pas mutuellement. Elles sont trop fatiguées sans doute, ou trop perturbées peut-être. En tout cas, cette sensation étrange qu'elles ressentent, pour le moment, elles la gardent pour elles. Seulement, de retour à Paris, elles se sont installées quelques jours à Paris, dans un bel appartement, etc. Elles vont finir au cours d'une soirée, après dîner, on est deux ou trois jours après, elles vont finir par se faire cette confidence mutuelle. Oui, elles ont bien été dans un état particulier ce jour-là. Oui, elles ont bien eu l'impression de choses étonnantes. D'abord, un sentiment de grand malaise. Miss Moberly, explique ça à Miss Jordan. Et tout de suite, l'autre, à qui est-ce ? Mais oui, 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 dit-elle. Elle a gardé elle aussi un souvenir particulièrement dérangeant de cet après-midi. Les deux femmes vont alors décider, chacune de son côté, de noter en détail les souvenirs de cet étrange après-midi. Et puis, une fois qu'elles auront bien écrit, chacune dans une pièce, elles sont bien séparées. Quand elles auront noté leurs impressions, elles vont échanger leurs textes. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, là, c'est la stupéfaction, c'est que les souvenirs concordent, en tout cas pour l'essentiel. Alors, que nous disent ces notes, leurs notes, en substance, qu'elles ont marché un long moment dans les allées du petit Trianon, se sentant presque perdues, oppressées, sans que, encore une fois, l'une ne fasse part à l'autre de son sentiment. Elles ont notamment aperçu deux hommes qui portaient des tranges manteaux verts et des tricornes. Et comme ils tenaient des bêches, elles ont pensé que c'était des jardiniers qui, pour une raison ou une autre, étaient curieusement vêtus avec des espèces de livrets vertes. Ces messieurs leur ont d'ailleurs, à plusieurs reprises, indiqué le bon chemin. Ils les ont remis sur la route à suivre. Quand elles sont, un petit peu plus loin, quand elles sont parvenues aux abords d'une fabrique de jardin, la plus jeune des deux, qui s'appelle Miss Jordan, a cru voir une femme et une petite fille de 12 ou 13 ans dans des robes singulièrement démodées. Les deux Anglaises ont fini par déboucher sur un pavillon chinois. Elles sont très claires dans leur description l'une et l'autre, une sorte de kiosque qu'elles ont d'abord pris à tort pour le temple de l'amour qu'indiquait leur guide de voyage. Miss Moberly a ressenti à ce moment-là une vive angoisse et elle a ressenti d'autant plus qu'elle a vu un homme assis au pied du pavillon qui l'a regardé avec un drôle de visage dont le moins qu'on puisse dire est qu'il était peu avenant. Quelques minutes plus tard, un bel homme enveloppé dans une cape noire les a frôlés littéralement et en passant à la dérobée, ce jeune homme aux cheveux bouclés, sous un grand chapeau, leur a parlé dans un jargon qu'elles n'ont pas compris alors qu'elles sont l'une et l'autre excellentes francophones. Elles n'ont pas compris de ce que disait cet homme et il leur a fait comprendre parce qu'il n'a pas su s'exprimer dans le français qu'elles comprennent en tout cas, il leur a fait comprendre qu'elles devaient rattraper leur chemin un petit peu plus loin sur la droite. En continuant, elles ont été saisies d'une tristesse assez inexplicable et Miss Moberly écrira à ce sujet. Je la cite « Nous marchions d'un bon pas, bavardant comme auparavant, mais dès que nous eûmes laissé l'aller, une dépression extraordinairement vaillée et en dépit de mes efforts pour m'en libérer, elle ne cessa d'augmenter. Je continuais pourtant à marcher, craignant que ma compagne ne s'aperçût de l'assombrissement qui s'était abattu sur moi. » Et de son côté, que nous dit Miss Jordan, je la cite « Je commençais à me sentir comme somnambule et cette lourde impression d'irréalité était oppressante. » les deux femmes ont vécu une expérience extrêmement similaire et ont eu des visions extrêmement comparables le même jour, au même moment. Et alors qu'elles passaient par la pelouse à l'arrière du petit trianon, la plus âgée, donc Miss Moberly, aperçoit une femme assise occupée à dessiner. Elle est étrangement vêtue avec un fichu jet vert et un grand chapeau blanc. Toutes ces images se sont inscrites, imprégnées dans leur mémoire. Les deux anglaises vont donc réunir et comparer leurs témoignages. Elles sont stupéfaites de voir à quel point les éléments concordent et elles ont conclu que le petit trianon doit être hanté. Elles ne vont pas tarder à aller plus loin. Non seulement le petit trianon est hanté, disent-elles, mais c'est certain, elles ont vu des fantômes et mieux que cela, elles leur ont parlé. Et à force de creuser la question, les deux jeunes femmes vont en venir à se persuader d'avoir fait un saut dans le temps jusqu'au début de la Révolution française. Peut-être même cette femme au chapeau blanc était-elle, Marie-Antoinette, en personne. Un an plus tard, un de leurs amis communs leur suggère d'envoyer le récit de leur aventure à la Society for Psychical Researches, la Société pour les Recherches Psychiques, c'est-à-dire Spirits, si vous préférez. Elles l'envoient, seulement l'institution refuse de publier leurs témoignages parce que, disent-ils, il n'y a pas suffisamment d'enquêtes. Et bien qu'à cela ne tienne, les deux femmes se lancent dans une vaste enquête à la recherche des moindres détails, à la recherche d'éléments historiques qui permettraient d'attester de leur expérience. Elles se plonchent dans l'histoire de la Révolution, elles vont retourner à Versailles, à Trianon plusieurs fois, elles prennent des photographies, leurs recherches les amènent à l'idée qu'elles n'ont peut-être non pas effectué un saut dans le temps, mais capté les pensées de Marie-Antoinette. Elles savent parce qu'elles l'ont lu qu'en août 1792, au moment de la chute de la monarchie, la reine, qui était maintenant captive, s'était remémoré ses souvenirs heureux du petit Trianon et que certains de ses souvenirs auraient pu être tellement puissants que franchissant les âges d'une certaine manière et les années, ils seraient venus imprégner la sensibilité des deux Anglaises. Toujours est-il qu'en 1911, nos deux Miss vont publier le résultat de leur enquête sous le titre Un Adventure, un livre relié avec une belle couverture bleue ornée d'une fleur de lys dorée. Elles ont pris de pseudo quand même, elles ne sont pas tout à fait folles. Elisabeth Morrison, Francis Lament, ce sont les deux surnoms, les deux pseudonymes. Le livre paraît et c'est un succès immense en Angleterre, de l'autre côté de l'Atlantique, partout, c'est un succès gigantesque ce livre. On en parle, on ne parle même quasiment que de cela. Ça devient un phénomène de société, si vous voulez, et de débat, bien sûr. Les visions des deux femmes sont reprises, analysées par des esprits un peu mieux équipés, des scientifiques, des historiens, il y a les détracteurs d'un côté, les partisans de l'autre. Chacun cherchant à démontrer à quel point l'autre fait fausse route, bien entendu. Sauf que, sauf que, ces visions vont se révéler dans le temps, je dis bien dans le temps, vont se révéler étonnamment justes. Franck Ferrand vous raconte l'histoire sur Europe 1. Vous nous racontez une expérience paranormale qui a eu pour cadre le petit trianon, celle de deux Anglaises sujettes en 1901 à des visions. Elles ont cru remonter dans le temps jusqu'en 1789. Alors Franck, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces deux femmes qui sont-elles ? Oui, au moment où elle publie An Adventure, les deux Anglaises utilisent des pseudonymes, je vous l'ai dit, Elisabeth Morrison et Frances Lehmont. Leur véritable identité ne sera révélée qu'à leur mort. Or, cette révélation ne fait que renforcer à l'époque l'intérêt pour leur histoire parce qu'on se rend compte qu'il s'agit de deux dames particulièrement respectables, connues dans le monde universitaire et qui sont tout sauf des farfelues. La première, Annie Moberly, est la directrice d'un grand collège féminin d'Oxford, le St. Hughes Hall. Elle a grandi dans une famille où l'on a toujours cru aux fantômes, c'est vrai. Elle croyait elle-même aux facultés parapsychologiques et son père aurait eu des dons de clairvoyance. Mais à côté de ça, c'est une dame tout à fait présentable, si je puis dire. Elle avait eu quand même dans sa jeunesse déjà des visions. Quant à l'autre, Eleanor Jordan, c'est une ancienne élève du collège Saint-Youx d'Oxford, ancienne élève à qui Annie Moberly avait proposé de la seconder dans ses fonctions. Et c'était pour la connaître un peu mieux, pour faire un peu mieux connaissance qu'elles avaient décidé de ce petit voyage de vacances de l'autre côté de la Manche. Alors avant toute chose, une question se pose évidemment. Annie Moberly et Eleanor Jordan étaient-elles sincères ? L'éditeur de l'ouvrage certifie qu'elles rapportent leur vision, je cite, de la manière la plus honnête et la plus exacte possible. En même temps, l'éditeur ne veut pas nous dire le contraire. Alors est-ce qu'il se pourrait qu'elles aient falsifié leurs souvenirs, qu'elles aient, même pourquoi pas, tout inventé en mettant sur pied une sorte de supercherie, une sorte d'énorme canular ? Eh bien, en vérité, l'écrivain Robert Amadou qui a étudié de très près leur affaire, nous dit qu'au contraire, elles étaient de bonne foi. Oui, dit-il, les demoiselles étaient sincères. Quelle que soit la réalité et le sens d'un adventure, Miss Moberly et Miss Jordan d'abord croyaient à la possibilité d'aventure de ce genre. Ensuite, la morale puritaine que les demoiselles ont suivi toute leur vie se serait mal accommodée d'une fraude consciente ou délibérée, d'une escroquerie. Nous admettons donc la sincérité de ces demoiselles. C'est quand même important. Vous allez me dire que décrivent nos demoiselles correspondent effectivement comme elle l'affirme à des lieux, à des personnages qui certes avaient disparu en 1901 au moment de leur visite mais qui auraient existé en 1789. 50 ans après les événements, une étude va paraître pour démonter entièrement cette hypothèse. Nous sommes là en 1952 et un archiviste paléographe des archives nationales, Léon Rey, des archives parisiennes, va mener des recherches. Il a consacré sa vie littéralement à travailler sur le petit trianon, Léon Rey. Il a dépouillé minutieusement la moindre archive, le moindre document sur le bâtiment. Or, il explique que les éléments décrits par les deux anglaises ne concordent pas avec l'architecture du petit trianon d'avant 1789. Les deux femmes décrivent un kiosque aux allures de pavillons chinois qui n'existait certes pas en 1901 mais dont Léon Rey nous dit qu'il n'existait pas davantage en 1789. Par ailleurs, Miss Moberly et Miss Jordan affirment avoir croisé des jardiniers à livrer verte. Vous vous rappelez ? Or, les jardiniers de Louis XVI n'étaient pas du tout vêtus ainsi. Léon Rey est donc catégorique. Ça ne peut pas se passer en 1789, cette affaire. Il dit « Les identifications proposées par les deux dames anglaises sont erronées. Elles ont fait fausse route dans l'état présent de nos connaissances. Les vérifications historiques donnent un résultat négatif sur tous les points. » Eh bien, au moins, ils ne s'embarrassent pas de précautions, monsieur. Alors, est-ce que l'affaire va en rester là, me direz-vous ? Eh bien non, parce que sept ans plus tard, nouveau rebondissement. Nous sommes là en 1959 et paraît un ouvrage, « Les fantômes de Trianon », traduction française d'Un Adventure, préfacée par Jean Cocteau et longuement introduite par Robert Amadou. C'est de là que nous tirions tout à l'heure nos citations. Robert Amadou présente une nouvelle étude très intéressante qui apporte un éclairage cette fois nouveau sur l'aventure. Cette étude, c'est celle de Guy Lambert. Guy Lambert est historien de l'architecture, spécialiste de Versailles, évidemment. Et il a fait une découverte assez troublante. En fouillant dans toutes sortes de plans, ces beaux plans aquarellés du Petit Trianon, il s'est rendu compte que le pavillon chinois décrit par nos deux témoins ne correspond certes à aucun des bâtiments du Petit Trianon de 1901 ni d'ailleurs à celui de 1789, mais qu'il a bel et bien été présent sur les plans du Petit Trianon de 1774, c'est-à-dire au moment de la dernière année du règne de Louis XV, au moment où Louis XV va mourir ou d'ailleurs, en tout cas, il ne va pas mourir, mais il va être atteint de la Petite Vérole pendant son séjour avec Madame Dubarry au Petit Trianon. En 74, le jardinier Antoine Richard a été chargé par Marie-Antoinette de dessiner les plans d'un nouveau jardin pour le Petit Trianon puisqu'une des premières choses qui a faite Louis XVI au tout début du règne, c'est d'offrir ce domaine à son épouse. Il faut dire que le père d'Antoine, Claude Richard, vient de prendre sa retraite à ce moment-là. Le jeune Antoine garde certes quelques serfs, il propose des nouveautés, un pavillon chinois, un rocher monumental, Miss Moberly, Miss Jordan, parlent également d'un grand rocher. Ce qui est troublant, c'est que ces plans du Petit Trianon de 1774 ont bel et bien été exhumés pour la première fois des décennies, je dis bien des décennies après la publication du témoignage des deux Anglaises. Ainsi donc, les deux demoiselles n'auraient, évidemment, n'avaient aucune chance de pouvoir connaître l'existence de ce rocher et de ce pavillon chinois qu'elles décrivent par le menu mais dont on a fait la découverte que dans les années 1950. Et elles écrivent en 1911 sur une affaire qui s'est déroulée en 1901. Petit à petit, Guy Lambert vient à s'interroger. Alors, se pourrait-il que les deux Anglaises aient eu la vision non pas certes du Petit Trianon de 1789 mais de celui du règne de Louis XV ? Se pourrait-il qu'elles aient réellement visité un état antérieur, un état disparu des jardins de Trianon ? Il va étayer son hypothèse sur un certain nombre d'éléments et vous allez voir que nous n'en avons pas fini avec cette histoire car les éléments en question sont tout à fait déroutants. Franck Ferrand vous content l'histoire sur Europe 1. Et nous sommes au cœur de l'histoire du Petit Trianon. Deux Anglaises ont eu en 1901 des visions. Alors, après avoir été réfutées, il semblerait que ces visions finalement s'avèrent plus tangibles que prévues. Exactement. L'historien Guy Lambert va montrer que les coïncidences ne se limitent pas au fameux pavillon chinois dont je vous parlais et au rocher décrit par nos deux Anglaises. Miss Moberly et Miss Jordan disent également avoir vu une fillette qui se tenait, rappelez-vous, devant une maisonnette, maisonnette située elle-même près du mur de l'enclos des jardiniers. Or, il existe sur le plan de 1774 incontestablement la trace d'une maisonnette à cet endroit précis. Les deux femmes n'auraient pas tout de suite vu la maison car elle était cachée par une barrière d'arbres et d'orangers qui l'a dissimulée exactement comme elles le disent. Barrière qui figure également sur le plan de 1774. Tout ça a été démoli en 1776. Très tôt, c'est que Marie-Antoinette, évidemment que Jean Descartes va nous raconter ça dans le détail, Marie-Antoinette passait son temps à faire des transformations dans cet endroit du parc. Donc ça a été démoli en 1776 et il est évident que Léon Rey ne pouvait pas placer, ne pouvait pas trouver la maisonnette en 1789. Mais elle a bien été là. Lambert va également s'intéresser au personnage décrit par Miss Moberly et Miss Jordan. Elle parlait, rappelez-vous, de deux hommes vêtus d'un long habit vert et coiffé d'un tricorne. Selon Lambert, ces hommes-là ressemblent en tout point au jardinier du roi Louis XV. Certes, pas Louis XVI parce que à l'été 1774, si l'on prend maintenant cette date de référence, effectivement, c'était bien la livrée verte des jardiniers du roi. Alors, Marie-Antoinette va avec bonne foi du plan redessiner une livrée quelques années plus tard pour ses propres jardiniers. Mais en attendant, c'était bien ça à l'époque. Et la bêche que croit avoir vue Miss Moberly pourrait avoir été simplement un bâton de cérémonie. Lambert va plus loin. Il pense même pouvoir identifier les deux jardiniers. Ce ne serait pas de simple jardinier. Ce serait, puisqu'ils avaient la livrée, Claude Richard et son fils Antoine en personne. Non mais ça devient... Ça commence à me coller des frissons, cette histoire. Tout l'intérêt de l'aventure réside dans la précision et dans le nombre des détails, nous dit Robert Amadou. La discussion sur l'authenticité paranormale de cette aventure tourne autour de quelques-uns, autour d'un mot, parfois d'un adjectif. Les coïncidences relevées par Lambert entre le petit trianon de 1774 et plusieurs épisodes de la vision des demoiselles sont frappantes, ajoute-t-il. Elles ne paraissent pas fortuites. Peut-on raisonnablement les attribuer à une préconnaissance normale d'Annie Moberly et Eleanor Jordan. Dans certains cas, les demoiselles n'auraient pas pu acquérir cette préconnaissance, même si elles avaient entrepris avant 1901 de réunir sur le petit trianon une documentation complète. Et attention, il aurait fallu que ce fût le petit trianon de 1774 et non pas celui de 1789. Or ça, c'est une hypothèse qu'elles-mêmes n'ont jamais émise puisque pour elles, elles étaient avec Marie-Antoinette. Elles ne pensaient pas que le petit trianon existait quand même avant Marie-Antoinette. Robert Amadou va jusqu'à se demander si Moberly et Jordan auraient pu sournoisement accumuler toutes les informations puis faire semblant de faire fausse route en disant avoir vu le petit trianon de 1789 pour accréditer. Vous voyez un peu, ça c'est ce qu'on appelle de la bathmologie pour essayer d'accréditer la thèse qu'elles n'auraient jamais émise de vive voix dans le secret espoir qu'un Lambert découvrirait un jour. le plan de 1774 et tirerait de leur propre recherche le meilleur argument en faveur de leur bonne foi. Avouez que là, ça devient très tiré par les cheveux mais après tout, pourquoi pas ? Que voulez-vous ? L'énigme reste entière. À vous maintenant de vous faire votre avis car après tout, cela reste une affaire d'opinion. D'opinion, voici celle de Jean Cocteau qui préfaçait la réédition de 1959. Cette aventure, nous dit Jean Cocteau, témoigne d'une réalité qui ne ressemble point à la nôtre, d'une présence de l'invisible qui n'a rien à voir avec les fantômes et ce qu'on a l'habitude de, paresseuse, de considérer comme telle. Si l'incrédulité nous oppose le 2 et 2 font 4, source de toutes les fautes de calcul, je répondrai, premièrement, que deux lampes et deux chaises ne peuvent faire 4. Deuxièmement, que le bloc d'un film repose enroulé dans sa boîte, qu'il préexiste à sa projection et que pour qu'il existe à nos yeux, il faut le projeter image par image. Il est donc possible, probable, que l'espace et le temps ne forment qu'un mensonge, un phénomène de perspectives trompeuses, que ce qui doit être sorti le soit peu à peu, seconde par seconde, exercice résurrectionnel auquel sont soumis les personnages et les actes d'un film. Nos deux Anglaises croyaient avoir croisé inopinément dans un repli de l'espace-temps le fantôme de Marie-Antoinette, aurait-elle aimé apprendre que la belle dame au chapeau blanc en train de peindre qu'elles ont vu tout près du petit Trianon pourrait avoir été non pas la reine Marie-Antoinette mais la favorite de son grand-père par alliance, Madame Dubarry. Madame Dubarry elle-même, je précise, pas son fantôme. Bonjour Jean Descartes. Bonjour Franck. Il me semble à essayer de déchiffrer depuis un moment l'attitude sibylline que vous avez adoptée dans ce studio que cette histoire de fantôme vous laisse un peu un peu sceptique tout de même. Non, je la connais bien sûr, c'est tout à fait fascinant. Il y a des coïncidences, il y a des climats, on a tous l'impression d'avoir rencontré quelqu'un, tout ça existe. Maintenant, il faut dire que Jean Cocteau que j'ai un peu connu était un spécialiste de ce genre d'univers. Ça le fascinait et il avait d'ailleurs une phrase très jolie, il avait dit avant de renvoyer une image les miroirs devraient réfléchir. Donc il était tout à fait partant pour ce genre de choses. Beaucoup de choses sont possibles, bien sûr. On a des sentiments, on a des impressions comme on a le sentiment d'être déjà venu quelque part, d'avoir rencontré quelqu'un déjà. Oui, des impressions de déjà vécu, etc. Alors, si vous êtes d'accord et je pense que vous le serez, Jean Descartes, nous allons abandonner un moment les fantômes et les histoires un peu perchées pour entrer dans l'histoire avec un grand H et dans la réalité du petit Trianon et du hameau de Marie-Antoinette. Après avoir évoqué les fantômes du petit Trianon, nous nous intéressons à la maison de la reine, au hameau du Trianon à l'occasion de sa réouverture et pour cela, nous sommes en compagnie de Jean Descartes, auteur du hameau de la reine, le monde rêvé de Marie-Antoinette aux éditions Flammarion. Alors, ce qu'il faut peut-être rappeler, Jean, c'est que ce hameau de la reine n'est que la dernière phase des travaux, si je puis dire. Il y a eu pas mal d'évolutions à Trianon depuis Louis XIV car toute cette partie-là du parc existait, existait en tant que parc pour la cour et pour le roi bien avant Marie-Antoinette. Oui, bien entendu. Trianon était le nom d'une commune que Louis XIV avait annexée à Versailles. Alors ensuite, la première, on va dire, grande époque, c'était évidemment avec Louis XV, avec la création d'un Trianon de porcelaine. Alors, le Trianon de porcelaine pour Louis XIV, déjà, puis le grand Trianon de pensard. Le grand Trianon et en fait, ce qui est amusant dans notre affaire, c'est que le petit Trianon construit pour la Pompadour qu'elle ne verra pas, elle meurt avant, donc c'est Madame Dubary qui le verra. Donc, c'est un monument, une construction absolument ravissante pour les favorites et qui devient la réserve de la reine. Ce qui est une curiosité, une anomalie puisque Louis XVI lui donne ce domaine. Or, la reine de France ne possédait rien à l'époque. Tout était au roi. Donc, c'est déjà un premier malentendu. Et non seulement c'est un malentendu, mais c'est un malentendu très intéressant sur le plan de l'histoire parce que ça montre bien qu'à partir, par la volonté même du roi qui le fait sans être conscient de ce qu'il fait incontestablement, mais par sa décision même, la reine prend à ce moment-là la place des anciennes favorites qui étaient un peu, si j'ose dire, les paratonnerres de la monarchie. Elle devient le fusible mais beaucoup trop près du souverain et c'est ça qui sera le drame. Disons un mot de ce petit trianon construit pour Madame de Pompadour et qu'habitera avec tant de grâce Madame Dubarry. C'est la plus ravissante des maisons de France. Elle a été copiée plusieurs centaines de fois dans le monde. C'est le chef-d'oeuvre de Gabriel. Absolument. L'immense Gabriel. Il faut dire que c'est un univers délicieux alors qu'il va susciter beaucoup de fantasmes quand on découvrira plus tard sous le règne de Louis XVI Marie-Antoinette qu'il y a des fenêtres bizarres qui montent du sol qu'on va occulter la lumière. C'est-à-dire qu'il y a des panneaux de glace qui permettent de réfléchir la lumière pour que les salons soient toujours illuminés. Voilà. À l'intérieur parce que les pièces sont petites mais vu de l'extérieur on a l'impression que les gens se cachent. C'est ça. Donc c'est un élément de médisance, d'interrogation. Moi je crois qu'il faut dire aux auditeurs parce que c'est une jolie actualité on parle beaucoup de patrimoine en ce moment il va y avoir là ces jours-ci à partir du mois de mai une grande nouveauté à Versailles dans le domaine de Trianon avec la fin de la restauration de la maison de la reine. C'est d'abord un miracle de voir ce hameau encore debout car tout était fragile tout était construit pour ne pas durer. C'est un ombre charmant. Nous allons parler du hameau tout à l'heure. Pour le moment revenons au petit Trianon et à tout cet endroit ça a été un endroit très important pour les Serres notamment Jussieu a travaillé là et puis on a eu Louis XV était un passionné de botanique il faut bien le rappeler c'est très important donc déjà il y avait une grande tradition et puis ce qu'il faut dire aussi c'est que comme c'est un peu le caprice des rois et surtout de la nouvelle reine ça on y vient dans un instant deux grands architectes vont donner là le meilleur d'eux-mêmes ça devient le terrain de jeu si je puis dire du fameux Richard Mick expliquez-nous en deux mots Richard Mick était un Lorrain qui avait travaillé pour des grandes familles qui participait à une fabrique une entreprise qui était très profitable et donc il est choisi bon c'est un peu long à expliquer pourquoi mais il va être formidable dans la conception la construction après s'être renseigné un peu partout à la demande de la reine chez le prince de Caraman on va à Chantilly on va visiter un petit peu ce qui deviendra beaucoup plus tard le parc Monceau on consulte Hubert Robert on consulte le maître des ruines Hubert Robert car il y a un courant à l'époque très important qui est un courant je dirais à la Jean-Jacques Rousseau c'est l'amour d'une nature sauvage mais sauvage entre guillemets puisqu'elle est reconstituée qui est le contraire des jardins admirablement géométriques de le nôtre et donc déjà Catherine II dit je veux des jardins alors on dira à l'anglaise ou anglo-chinois enfin c'est toute une végétation avec faux rochers cascades lacs forêts un pré-romantisme même c'est une révolution esthétique horticole à tout point de vue ce que le public n'a peut-être pas toujours bien à l'esprit c'est le caractère extraordinairement raffiné de ce petit domaine de la reine qui est un domaine en propre vous nous l'avez dit les reines de France normalement ne possèdent rien or là la reine est chez elle il y a même des panneaux de par la reine oui ce qui va poser tous les problèmes qu'on imagine parce que surtout le climat de suspicion et tout ce qui se dit autour de la reine ça aggrave tout alors je sais que vous n'aimez pas le goût de Marie-Antoinette mais il y a s'il y a un style Louis XVI il y a quand même un goût Marie-Antoinette qui est très raffiné que ce soit dans ses vêtements dans le choix des mobiliers et il faut bien dire aujourd'hui après les événements que l'on connaît après surtout l'usure du temps la dispersion de mobilier c'est merveilleux qu'on puisse retrouver encore des choses ayant appartenu Marie-Antoinette le hameau de la reine est l'endroit de France où elle laissera le plus son empreinte où elle va vivre dans ce monde que j'appelle rêvé avec je le dis tout de suite une volonté pédagogique qu'on a souvent oublié de montrer à ses enfants la dureté du monde rural avec une vraie ferme elle veut les habituer à travailler un peu de leurs mains elle veut qu'ils sachent ce qu'est la vie bref tout ça c'est Rousseau tout ça c'est très Rousseau donc le paradoxe de Rousseau et de Marie-Antoinette est intéressant à rappeler avec en même temps un peu d'inconscience puisqu'il y aura un ravissant petit théâtre construit tout à fait dissimulé dans laquelle la reine va jouer des pièces il y aura la troupe des seigneurs ses amis mais enfin beaucoup de gens n'y sont pas conviés donc ça c'est à la fois un raffinement mais isolé on croira qu'il se passe beaucoup de choses la nuit elle n'y a jamais dormi non on passait vraiment le hameau c'était pour la journée ceci est très important donc il y a un mélange d'imprudence d'inconscience et de fatalité de l'actualité aussi puisque c'est au hameau qu'elle apprendra le début de l'affaire du collier en 1785 dans lequel elle est tout à fait innocente moi ce qui m'intéresse c'est de voir le goût le raffinement et le travail remarquablement fait sous la direction de Jérémy Benoît le conservateur en chef du domaine pour remuebler actuellement la maison de la reine avec des éléments qui ont été trouvés dans d'autres parties du hameau après tout ce que l'on sait et c'est ça que les français vont pouvoir découvrir à partir du mois de mai il y avait effectivement une grande cohérence dans les penchants de Marie-Antoinette dans ce qu'elle choisissait et sélectionnait dans son goût comme vous dites elle a créé un style alors c'est vrai que j'ai eu dans deux ouvrages je me suis montré parfois un peu sévère envers ce qui pour moi est un petit style mais enfin c'est un style qu'on ne peut pas contester et qui trouve sa quintessence effectivement dans ce domaine tellement privilégié tellement dans ce refuge du petit Trianon où elle se rend en un trait de voiture il faut quelques minutes pour aller du grand château de Versailles à son petit domaine ce qui est très curieux c'est qu'elle va poser à un moment dans un célèbre tableau ce qu'on appellera en bourgeoise en robe de Gaulle ça ne plaira pas du tout on veut que la jeune l'ex-dauphine et la jeune reine soient en reine et madame Vigée Lebrun va être obligée de refaire ce portrait que nous montrons les deux portraits dans ce livre alors il y a une série de malentendus extraordinaire mais il y a de merveilleuses intentions et il y a un savoir-faire scientifique esthétique extraordinaire c'est un laboratoire le hameau de la rue et oui c'est un laboratoire c'est quelque chose et c'est comme vous le dites l'un des grands malentendus de l'histoire de France quel paradoxe quand même cette femme qui veut essayer de comprendre la vie de monsieur tout le monde qui veut essayer de mettre ses enfants à l'école de la rudesse d'une vie plus plus matérielle en quelque sorte qui s'intéresse à la laiterie à l'élevage à la culture etc. et à qui l'on va précisément pour ses raisons même en vouloir et en vouloir jusqu'à la mort et incomble Franck elle qui a la réputation d'être dépensière ses comptes sont admirablement bien tenus des comptes qui nous permettent d'ailleurs de savoir exactement ce qu'elle a fait quand parce qu'il faut il faut la suivre sur les plans de Trianon tout change toujours alors le chef d'oeuvre si je puis dire la folie des folies l'extravagance suprême ça va être la reconstruction en plein en plein parc de Versailles d'un hameau c'est à dire d'un simple village de campagne d'un vrai faux village comme une sorte de décor de théâtre dans lesquels elle aura l'impression d'être en pleine campagne ce hameau de la reine Jean Descartes vous en ouvre les portes dans un instant nous poursuivons notre balade à Versailles cet après-midi avec vous Franck et avec notre invité l'historien Jean Descartes et nous allons visiter le hameau de la reine alors oui il y a deux faces si vous voulez dans ce domaine de Marie-Antoinette d'une part la grotte le pavillon de musique le belvédère le temple de l'amour les fêtes extraordinaires qu'elle donnait pour les visiteurs de marque de l'état et puis son domaine à elle réservé quasi caché son domaine villageois pour ne pas dire paysan celui du hameau ça peut paraître paradoxal un paradoxe de plus puisque c'est une émission bourrée de paradoxes mais c'est ce qui a coûté le plus cher Jean cette affaire alors une précision Franck les fêtes qui étaient donnés étaient donnés aussi par le roi par la France pour recevoir le futur tsar de Russie l'empereur Joseph II le frère de Marie-Antoinette le roi de Suède etc donc il y avait une fonction de l'état ça c'est la face présentable et puis il y a la face cachée mais il y a la face cachée et la pédagogie chez Marie-Antoinette même si ça a été mal interprété est réelle parce qu'elle veut vraiment par exemple pour des vaches elle veut faire venir des vaches de Suisse qui sont les meilleures laitières avec pour les chèvres un bouc particulier qui sera bon reproducteur avec bon caractère si possible bon les plantes tout ça et tout ce qui est autour les poissons la pêcherie dans le lac qui va être creusé il y a des travaux absolument effrayants on crée des montagnes des vraies montagnes puis avec des curiosités la tour de Marleborou au milieu en liaison avec la chanson Marleborou que s'en va tant guère que chantait Madame Poitrine la nourrice du dauphin voilà exactement il y a tout un univers mais c'est merveilleux de voir le dauphin dans sa petite voiture qui est au milieu de la nature et la volonté d'avoir des choses exactes des plantes bien choisies un fermier qui travaille la laiterie alors laiterie de préparation laiterie de propreté on a des glaces on a des fromages merveilleux il y a tout un raffinement mais avec je dirais bien une école d'art de vivre d'art botanique de sens du spectacle les éclairages pour les fêtes seront formidables ce qui est terrible c'est que la reine a très rapidement si mauvaise réputation que quoi qu'elle fasse elle est coupable et ça va aller en s'aggravant et il y a évidemment des erreurs commises puisque personne ne peut rentrer il n'y a que les invités il y a un concierge un gardien avec le jeton pour pouvoir avoir le droit d'entrer vous venez de nous livrer la clé du problème c'est que très peu de gens avaient accès à ce domaine tout à fait privé et donc vous aviez des servantes qui disaient oh là là sur le rideau du théâtre de la reine il y a des diamants gros comme le pouce et du coup quand les députés viennent visiter le petit Trianon pendant les états généraux ils demandent à voir le rideau de diamants et quand on leur montre un rideau avec de simples morceaux de verre de la verroterie toute simple paradoxalement ils sont même déçus en fait je dirais nous pourrions dire aujourd'hui que la bataille de la communication a été catastrophique c'est le même mécanisme d'ailleurs pour l'affaire du collier car en voulant en faire trop on transforme la reine qui était innocente en coupable et c'est la monarchie donc avec des ragots des ondits les libellent plus évidemment quelques ambiguïtés la présence assidue de Fersenne la présence un peu trop intime avec madame de Polignac en fait tout ça prend sur un climat il en reste toujours quelque chose calomnier la reine le savait puisqu'elle avait fait jouer le mariage de Figaro sur la scène même du petit théâtre et elle savait comment on sifflait le grand air de la caméra alors ce hameau a été construit un peu disons-le comme un décor de théâtre je ne pense pas que Richard Mick imaginait que toutes ces maisons seraient encore debout deux siècles et demi plus tard il pensait les construire lui sans doute pour 25 ans ça pose des problèmes de conservation et il y a une chose extraordinaire c'est que la première restauration après la révolution la dispersion du mobilier etc les événements qu'on connaît la première restauration est ordonnée par Napoléon pour sa seconde épouse Marie-Louise qui est la petite nièce de Marie-Antoinette alors ça ne va pas durer longtemps ensuite il y aura plusieurs tentatives de restauration il y a les travaux qui concernent le Grand Versailles nous savons tout ce qu'il faut faire l'investissement des américains après 1918 mais ce qui est vrai c'est que l'humidité comme le rappelle Jérémy Benoît est le pire ennemi des constructions du Hamon qui n'ont pas vraiment d'assainissement dans le sol de fondation réelle donc c'est miraculeux que ça ne soit pas davantage démoli il faut préciser que le billard la laiterie la maison de la reine qui est en fin de restauration et qui va être inaugurée là dans quelques jours tout cela c'est un mécénat Dior si je ne m'abuse les montres breguets aussi avaient beaucoup donné à une époque ça a été très compliqué en fait tous ces lieux sont de l'extérieur on dirait des chaumières vraiment des petites chaumières d'un village idéal sur une pastorale d'oudrie ce n'est même pas tout le temps de la chaume c'est quelques fois des roseaux d'ailleurs oui et l'intérieur est somptueux et l'intérieur c'est carrément le château de Versailles c'est-à-dire ce sont des boiseries sculptées sublimes alors là c'est assez évidemment étonnant c'est un vrai faux village mais où il y a eu une véritable activité rurale voilà ça qu'il faut bien rappeler et la reine néanmoins n'y vient comme vous nous le disiez n'y vient que pour des séjours brefs durnes on ne séjourne quasiment pas à Trianon ne serait-ce que pour ne pas prêter le flanc à de mauvaises rumeurs oui oui il y a même des années où elle ne passera en tout dans le hameau qu'une trentaine de jours ce qui est très peu pour l'année mais elle aime cet endroit et elle a imprimé son goût son style et a fait travailler des artistes de très grand talent Nick, Hubert, Robert carrément etc des gens qui ont été fantastiques pour leur époque dans leur domaine respectif et on peut dire que ce hameau de la reine est peut-être l'endroit où l'on trouve aujourd'hui le mieux le souvenir l'âme l'émane de Marie-Antoinette j'en reviens à mes fantômes de tout à l'heure c'est son esprit c'est l'endroit le plus par rapport au reste qui a été détruit ou que l'on connaît c'est l'endroit où elle a imprégné son goût son style sa vie ses espoirs ses rêves mais elle n'a pas été épargnée comme on le sait par les mauvaises nouvelles qui l'ont rattrapée aussi haut à mot mais c'est un monde bon rêvé qui renaît un peu plus aujourd'hui et qui renaît un peu plus comme va nous le dire Loréna Martin dans un instant Carole nous disait hors antenne que ça lui donnait très envie d'aller se repromener n'est-ce pas au Trianon et bien allez au Trianon et si vous n'avez pas l'occasion d'y aller si c'est un peu plus difficile pour vous plongez-vous dans le très beau livre édité par Flammarion dans ce monde rêvé de Marie-Antoinette que nous raconte Jean Descartes sous ce titre tout simple le hameau de la reine pour ceux que les fantômes n'ont pas laissé indifférent l'ouvrage de Moberly et de Jordan préfacé par Jean Cocteau les fantômes de Trianon et réédité aux éditions du Rocher Europe 1 au coeur de l'histoire Franck Ferrand Et nous poursuivons notre visite en compagnie de Lorena Martin Bonjour Lorena Bonjour Franck Ainsi donc on rouvre la maison de la reine au hameau Oui la maison de la reine qui devrait rouvrir le 12 mai prochain tout cela grâce au mécénat d'Or dont vous avez parlé un chantier de plusieurs millions d'euros parmi les plus importants de l'histoire du hameau et la maison de la reine avait été partiellement remise en état par Napoléon Ier comme vous l'avez expliqué notamment pour sa seconde épouse Marie-Louise elle avait été sauvée aussi par des crédits de la donation Rockefeller le célèbre milliardaire américain dans les années 30 les deux grandes donations Rockefeller qui ont sauvé Versailles exactement et puis d'autres restaurations ont eu lieu dans les années 50 et à cette période notamment et même 90 et c'est dans les années 50 que l'on commence à peindre vous savez le décor des soirées du grand salon jeune les tentures de Vauchelet livrées en 1810 étaient encore en place à l'époque mais elles avaient souffert de l'humidité et de la lumière et les soirées peintes originales ont été déposées et refaites à l'identique mais n'avaient jamais pu être en place à cause du manque de chauffage et donc là grâce au mécénat Dior et par l'intermédiaire de l'architecte Jacques Moulin les soirées vont retrouver leur place et elles vont retrouver leur place c'est l'un des grands projets de cette restauration et Jacques Moulin s'est chargé aussi de restaurer les maisons jumelles de la Reine et du Billard mais aussi de remettre en état la tour de Marlborough qui a déjà d'ailleurs été remise en état ainsi que tous les extérieurs des maisons les fenêtres les portes c'est un travail vraiment titanèse parce que vous l'avez dit l'humidité est vraiment très importante dans ce domaine il n'était pas fait pour durer donc comme vous l'avez dit et on a une construction plutôt légère dans la maison de la Reine ce n'est pas tout à fait le décor de la Reine qu'on va retrouver c'est plutôt celui de l'impératrice oui parce que malheureusement il n'y avait pas assez de meubles de l'époque de Louis XVI puisqu'ils ont été vendus sous la révolution mais l'idée est de reconstituer un petit peu l'intérieur de l'impératrice Marie-Louise puisque son mobilier a été en grande partie conservé et on dit souvent que c'est celui un petit peu comme Marie-Antoinette qui était fleuri raffiné ou de Marie-Louise se rapproche relativement de celui de Marie-Antoinette il y a des choses qui viennent d'autres maisons bien sûr de la Reine donc c'est un état d'esprit que l'on montre mais c'est un travail admirable ça c'est le réaménagement intérieur on va donc pouvoir visiter ça ? on va pouvoir le visiter donc à partir du 12 mai sous forme de visite conférence il faudra s'inscrire voilà exactement et donc dans cette partie il y a eu aussi le réchauffoir qui a été restauré et puis tous les jardiners qui ont été remis en état est-ce qu'on pourrait rouvrir le boudoir aussi ? c'est le souhait de Jérémy Benoît le conservateur en chef des châteaux de Trianon qui disait il suffirait de peu pour que l'on puisse ouvrir aussi au public la petite maison du boudoir rehaussée sur un sous-bassement et située sur la droite des maisons jumelles de la Reine et du Billard tout son ameublement est connu il suffirait de mettre le bâtiment en norme et on pourrait le visiter puisqu'après tout c'était de modeste fabrique vous aurez compris à quel point ce mot est chargé d'ironie quand je dis modeste fabrique on pourrait même imaginer de rebâtir pourquoi pas la grange et la laiterie exactement ça fait partie des projets vous serez sur la liste des soutiens pour ce nouveau grand projet Jean Descartes ? oui bien sûr si on peut y arriver c'est évident parce que c'est un univers très intéressant je reviens à la pédagogie il fait le point des connaissances de l'époque à tout point de vue esthétique technique que ce soit les étoffes que ce soit les plantes c'est une encyclopédie l'ensemble du hameau qui a vu passer beaucoup de monde dont les grands de la terre qui ont été invités ont parlé à tout le monde bien sûr mais c'était l'endroit qu'il fallait avoir vu puisque peu de gens pouvaient y entrer c'est évident ce que j'ai oublié de dire à nos auditeurs et j'essaie de me rattraper comme je peux je me rattrape aux branches c'est que votre ouvrage Jean Descartes n'est pas seulement un livre de texte comme beaucoup des livres que vous publiez il s'agit d'un ouvrage entièrement illustré avec d'ailleurs une très riche iconographie sur l'ensemble de l'histoire du hameau et tout particulièrement ce hameau qui a été vous l'aurez compris le refuge de Marie-Antoinette Europe 1 au coeur de l'histoire retour aux origines Et pour terminer l'émission Franck, cette question pourquoi représente-t-on les saints avec une auréole au-dessus de la tête ? Alors cette auréole c'est une espèce de cercle lumineux que les peintres et les sculpteurs aussi d'ailleurs ont placé dans un premier temps autour de la tête de Dieu et puis petit à petit sur la tête donc de Jésus de la Vierge des saints etc des anges et des archanges bien sûr d'où vient-il ce mot auréole ? Tiens, pourquoi est-ce qu'on parle d'une auréole ? Ça vient du latin auréola corona c'est-à-dire la couronne d'or tout simplement c'est une abréviation en quelque sorte c'est l'or l'or sur la tête des saints alors il faudrait remonter à des temps très immémoriaux il faudrait revenir dans l'Egypte ancienne et au disque solaire de Ra pour évoquer l'origine de cette représentation de cette iconographie on retrouve des choses très similaires dans la Grèce antique et dans l'Empire romain bien entendu puisque les empereurs portent sur certaines représentations cette fameuse auréole Dieu sait que les empereurs n'étaient pas des saints et j'ai besoin de vous faire un dessin et puis dans l'art chrétien bien sûr ce disque va apparaître alors il apparaît au moment où le christianisme devient religion d'état c'est-à-dire que on va dire que l'auréole passe indistinctement des personnes impériales aux personnes saintes avec Constantin tout simplement au 4ème siècle c'est à partir du 12ème siècle que le disque qui était centré sur le visage tente à se déplacer ça va devenir ce n'est plus un disque c'est plus un rond ça devient une ellipse et ça se met à voler littéralement au-dessus de la tête et puis on va même l'évider jusqu'à faire une sorte de simple petite couronne comme ça très fine dans les extrêmes raffinements de la renaissance bien entendu c'est la représentation qui s'est bien sûr généralisée et qui aujourd'hui est utilisée dans d'autres religions puisque le bouddhisme l'hindouisme et même dans certains cas très particuliers l'islam ont eu recours à l'auréole au coeur de l'histoire sur Europe 1 Sous-titrage Société Radio-Canada